bien aimé dans le seigneur soyez béni alors aujourd'hui il ya quelque chose qui nous trouve un peu la tête la mort de jean baptiste jean baptiste qui avait baptisé jésus vous voyez et quand il baptisé jésus le ciel s'est ouvert et une voix retentie en disant celui-ci est mon fils bien aimé écoutez le alors ce jean baptiste là qui a baptisé jésus on nous a fait comprendre qu'il est mort il a été décapité en fait comment ça s'était passé alors nous allons le savoir aujourd'hui et tout de suite comme le nom de jésus devenait célèbre le roi hérode en entendu parler on disait c'est jean le baptiste qui est ressuscité d'entre les morts et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles certains disaient c'est le prophète est lé d'autres disaient encore sans prophète comme s'est déjà dit hérode entendait ses propos il disait celui que j'ai fait décapité le voilà ressuscité car c'était lui hérode qui avait fait arrêter jean et l'avait mis en prison en effet hérode avait épousé hérodiade la femme de son frère philippe et jean baptiste lui disait hérode tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère alors hérodiade c'est à dire la femme d'hérode en voulait donc à jean baptiste et elle cherchait à le faire mettre à mort mais elle n'y arrivait pas parce que hérode avait peur de gens hérode savait que jean était un homme juste et ça et il le protégeait quand il avait entendu il était très embarrassé et pourtant il aimait l'entendre cependant une occasion favorable se présenta lorsque hérode pour son anniversaire donnant un banquet à ses dignitaires au chef de l'armée au notable de la galilée la fille de hérodiade c'est à dire la fille de la femme d'hérode fit son entrée et dansa elle plus à hérode et à ses convives alors hérode dit à la jeune fille demande moi tout ce que tu veux et je te donnerai et il lui fit ce serment tout ce que tu me demanderas je te le donnerai même si c'est la moitié de mon royaume alors la fille sortie pour aller dire à sa mère maman qu'est ce que je vais demander à hérode parce qu'il me dit que il va me donner tout ce que je veux alors la maman répondit à sa fille va réclamer à hérode la tête de jean le baptiste aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande je veux que tout de suite tu me donnes s'empressent à la tête de jean baptiste le roi fut vivement contrarié mais à cause du serment fait devant les convives il ne voulait pas lui opposer un refus aussitôt il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de jean baptiste le garde s'en alla et décapita jean baptiste dans la prison il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de jean baptiste le garde s'en alla et le décapita dans sa prison il apporta la tête de jean baptiste sur un plat la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère lorsque les disciples de jean appris cela il vint reprendre son corps et le déposer dans un tombeau bien aimé dans le seigneur soyez béni c'est une histoire qui ne nous donne vraiment pas le sourire c'est triste c'est malheureux et c'est très honte vraiment bien aimé dans le seigneur merci d'avoir partagé avec nous et nous nous retrouverons au partage suivant soyez béni